Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour un top 10 des plus belles stations de ski qu'on va tout simplement voir en webcam. On va pouvoir voir l'enneigement de ces stations en plein hiver. Et donc on va regarder ça. C'est parti, on va commencer avec la station La Plane qui se situe dans les Alpes avec de très nombreuses pistes. On va commencer au plus bas avec Montalbert. La Plane Montalbert c'est à 1350 mètres d'altitude. Et on va regarder un petit peu la webcam. Vous allez pouvoir élire dans l'espace commentaire la station que vous préférez par rapport déjà au webcam. Donc Montalbert c'est un petit peu en basse altitude. Donc là on voit les canons à neige qui fonctionnent tout ça. Très belle station. Un enneigement assez faible quand même. Ça peut se voir rien que sur les toits où la neige n'est pas très présente. Les températures ne doivent pas être très froides. On va aller un peu plus haut avec Plane Centre. C'est un peu la plus grande de ces stations dans l'ensemble des Plagnes. Donc la Plane Centre c'est vraiment la grosse ville. La grosse station un petit peu. Cet ensemble de stations de la Plagne. Avec un enneigement quand même supérieur à Plane Montalbert. On a monté en altitude donc c'est aussi pour ça. On va voir une image plus nette peut-être si on remonte dans la journée. Parce que là c'était de nuit. Voilà. Alors on va regarder. Là c'est plus net. Donc bel enneigement. Comme on peut le voir ici. Très belle webcam. Avec les remontées mécaniques qu'on peut apercevoir. Donc voilà. Encore une dernière. Parce qu'il y en a beaucoup disponibles sur le site de la Plane. Pour aller voir tout simplement. Au glacier. Un petit peu. L'enneigement. Et après on passera à la station suivante. N'hésitez pas à liker bien sûr si la vidéo vous plaît. Donc le glacier. Vraiment à très haute altitude. Là on approche des 3000 mètres. On est autour des 3300. Donc là on va remonter dans la journée. Pareil pour avoir une. Une bonne vue. On va prendre 17h05. On attend que l'image s'améliore. Parfait. Donc là on peut voir la mer de nuages. Toujours beau à voir. Avec les nuages qu'on peut voir ici. Normalement du glacier on peut voir le Mont Blanc. Peut-être plus de la Roche de Millau. Donc je vais vous montrer la Roche de Millau. Quand même une petite dernière. On va regarder ça. Parce qu'on peut apercevoir le Mont Blanc. De la station de la Plane. Donc là. Notamment la Roche de Millau. On va remonter dans la journée un petit peu. Pour apercevoir le Mont Blanc quand même. Voilà. Ouh là c'était bien brouillé. Donc là normalement on devrait pouvoir le voir. Donc j'attends que l'image devienne nette. Et on va regarder ça. Donc normalement le Mont Blanc. Bah voilà. Il est ici. Ici même. Voilà. Donc on va passer à la station suivante. Cette webcam des saisies. Et là on peut voir d'ailleurs le Mont Blanc. On en parlait. Voilà. D'autres webcams. On peut mettre en plein écran. Donc là on peut pas les faire bouger. Peut-être là. On va aller Bissan 1500. Voilà. C'est simplement des photos je crois. Bon enneigement. Oui. Il y a mieux des fois. Il y a des années où il y a plus d'enneigement. Donc ça. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir ? On va aller voir un peu plus haut. Espace. Ici. Voilà. C'est des webcams un peu moins panoramiques. Voilà. Ici. Plus haute altitude. On va aller voir à Voria. Grande station. Là on peut régler les horaires aussi. On va aller voir par exemple 7h du matin. Très bel enneigement. Très belle piste. Notamment. La station qui se réveille le matin. On va aller voir une autre image d'Avoriyaz à un autre endroit. Là ça s'appelle la Marat. À 10h40. Donc là on ne peut pas faire de rotation sur les côtés. Je ne crois pas. Et on va regarder encore une. Avec le lever de soleil là. Dans le coucher de soleil plutôt. On va aller voir Chamonix. Une autre grande station française. Avec les différentes webcams qu'on peut sélectionner. On va aller prendre celle-là. Et on va remonter dans la journée. Alors est-ce qu'on peut remonter dans la journée. Là on a la carte aussi pour avoir la localisation. Par contre on ne peut pas faire de rotation. Peut-être qu'on ne peut pas sélectionner l'horaire. Ça c'est dommage. On va aller en voir une autre de la station de Chamonix. Il y a l'aiguille du midi juste à côté de cette station. Donc là c'est un peu la nuit. On ne voit pas super bien. On va regarder s'il y en a une autre. Où on peut régler les horaires comme pour les autres stations. On va aller voir la mer de glace par exemple. Ah c'est quand même stylé. Voilà la mer de glace. Malheureusement qu'ils font chaque année. Alors les arcs. Ça fait partie du domaine Paradis Ski. C'est un ensemble avec notamment la Plagne. Donc là c'est pareil. On peut remonter un petit peu les horaires. Pour revoir un petit peu dans la journée. Les différentes images qui ont été prises. Ah c'est pas mal. Voilà. Voilà. Alors là je ne suis pas sûr. Mais c'est peut-être le Mont Blanc. Et là voilà d'autres montants. On va aller voir une autre vue des arcs. Une deuxième vue d'un autre endroit. Là on était arc à bulles tout de suite. On va aller regarder un autre endroit. On va aller voir l'aiguille rouge. Ah il y a le Mont Blanc aussi. On va regarder le Mont Blanc aussi après. Voilà la mer de nuages pareil. Super stylé. Avec le Mont Blanc là. C'est quasiment sûr que c'est le Mont Blanc. Et là c'est l'équivalent d'un glacier. L'aiguille rouge. Et on va aller voir Mont Blanc. Bon ça la remontée qui s'appelle comme ça. On n'est pas exactement au Mont Blanc. Mais il y a très certainement la vue du Mont Blanc qui est disponible. Alors il y a certains endroits où tout à l'heure je savais un petit peu où c'était. Parce que j'étais déjà allé. Là je ne connais pas exactement l'endroit. Voilà. On voit le Mont Blanc ici c'est pour ça. Mais on est quand même loin du Mont Blanc. On va aller voir Tignes maintenant. Une autre station très tchatcheuse. On va aller voir ça. Il nous en reste encore pas mal. On va faire d'autres massifs que les Alpes. Il y a aussi le massif central des stations du massif central que j'ai sélectionné. Alors on attend de là tout suivre. Non Tignes pardon. Alors est-ce qu'on allait avoir ? Ah voilà on a une webcam. Donc ça c'est la webcam en accueil. On a Valclairé à 2150 mètres. Belle webcam aussi. Ça c'est la grande botte. Voilà c'est l'équivalent d'un glacier. 3100 mètres. Donc là on peut. Est-ce qu'on peut gérer ça ? Et régler comme on veut. Ouais je pense aussi. Des belles webcams sur le site de Tignes aussi. Voilà. Donc là on peut. Régler comme ça. Voilà. Là on est à la même journée. On peut voir qu'on n'a pas du tout le même temps dans toutes les stations. Et pourtant on n'a fait que des stations des Alpes jusqu'à maintenant. Alors là tout suivre. Voilà. Une autre météo aussi. C'est pas exactement les mêmes horaires. Mais on est dans la même journée. Là c'est pas mal aussi. C'est vue de nuit de la tout sûre. Pierre de Turc. On voit les étoiles ici et tout. Certainement une dameuse là. Une station peut-être. C'était une dameuse. Là il y avait un grand soleil aujourd'hui. Pas énormément de neige dans les stations. On va aller voir maintenant les webcams de Superbess avec le Mont d'Or notamment. Alors que je dise pas de bêtises. Je crois que Superbess ça doit être dans les Pyrénées. Ah non c'est dans l'Auvergne. Non c'est massif central alors. Massif central. Petite erreur. C'est beaucoup moins de neige que dans les Alpes. Comme on peut voir. Bat station va voir le haut. Alors pour voir de la neige peut-être plus. Alors il y a plusieurs endroits. On peut aller voir. On va aller voir celui-là par exemple. On voit rien du tout. Peut-être parce que il faut remonter dans la journée. Alors on va aller voir ça. En tout cas très nuageux. On va pas grand chose. Même en remontant dans la journée. On va aller voir le Lioran parce que là ça bug est un petit peu. Ah là c'est vraiment en direct. Donc on voit les canons à neige apparemment. Ça on dirait que c'est sur Youtube je crois. Centre de station. Pas énormément de neige non plus. On va aller voir en journée. On peut voir pour voir ce que ça donne plus précisément. C'est vraiment pas très enneigé. Fondalagon. On peut régler les horaires parfaits. Là il y a plus de neige. On dirait à cet endroit là. On va voir ce que ça donne. Ah ouais non non. Il n'y a pas beaucoup de neige en fait. Ah ouais ça dépend vraiment des moments. En fait la neige fond dans la journée. D'accord. C'est vraiment qui fait chaud. Et on va finir avec la Clusa. La Clusa on va voir des images. Pas énormément de neige non plus. Il y a beaucoup de stations qui souffrent. Qui n'ont pas de neige cette année. Voilà là les villes comme ça en basse altitude. Il n'y a pas du tout de neige. Après ça c'est un peu plus normal. Mais les stations souffrent du manque de neige. Donc on va se quitter sur cette image. De l'étale ville de montagne. Juste à côté de la Clusa. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la team Kiffer. C'est gratuit. Ciao.